Merci à tous et à toutes d'être là. Bonjour, bienvenue pour cette dernière séance de l'année des Cafés Covid. On verra si on aura d'autres l'an prochain, mais en tout cas, pour le moment, ce sera la dernière. Aujourd'hui, on va faire une séance consacrée à la question des vaccins, à la question de l'accès, mais aussi à la question de la production et de l'innovation vaccinale dans les pays du Sud et par les pays du Sud. Pour discuter de ces questions, on a la chance et le plaisir d'avoir deux intervenants qui sont tous les deux spécialistes des questions liées à l'industrie pharmaceutique dans les pays en développement émergent. On va présenter d'abord les travaux de Nils Graber, qui va parler de son travail et de ses discussions avec ses collègues sur l'innovation vaccinale à Cuba. Nils est de l'Université de Lausanne et il est socio-anthropologue. Dans un second temps, on aura une présentation de Soman Singh, qui en ce moment est affilié à Drugs for Neglected Diseases Initiative. Désolé pour avoir oublié le « diseases » dans un mail précédent. Soman est économiste, mais économiste de terrain, on peut dire, et hétérodoxe. Il nous parlera, en commençant par le haut, de l'initiative COVAX, qui a impliqué l'OMS et différents partenaires, et du rôle que joue la production indienne pharmaceutique dans cette initiative et dans le succès et dans les problèmes rencontrés par cette initiative. Je vous laisse la parole l'un après l'autre, en commençant par Nils, puis Soman, et la discussion sera pour la dernière demi-heure. Nils, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci encore pour l'invitation. Je suis très heureux d'intervenir dans ce séminaire Café Covid. C'est bon, vous voyez ma présentation ? Je vais mettre en plein écran. Oui, tu peux mettre en plein écran. Voilà, parfait. Ça a marché. Oui, super. J'ai fait ma thèse sur l'industrie des biotechnologies à Cuba, et en particulier dans le développement de traitements contre le cancer. Et aussi parce que je continue à mener des recherches sur ce sujet, je me suis rendu compte que mes principaux contacts s'étaient fortement impliqués dans le développement de vaccins contre la Covid. Une mobilisation très importante sur cet enjeu-là depuis un an à peu près. Et donc, voilà, de fait, je me suis intéressé à cette question, bien que ce ne soit pas mon sujet de recherche principal actuel, puisque je travaille à Lausanne sur des questions qui touchent toujours à l'innovation en oncologie davantage. Mais néanmoins, j'ai été amené à mener des entretiens plutôt avisés, exploratoires, donc avec des chercheurs qui travaillaient avant sur le cancer et maintenant sont mobilisés sur les vaccins contre la Covid, et puis des chercheurs en France et en Suisse qui essaient de soutenir ces programmes en cours à Cuba. Pour commencer, je voulais revenir sur cette question de la souveraineté vaccinale. D'où cela vient-il ? C'est un terme qui est émique, au fond, qui vient directement des acteurs cubains et du nom qui a été choisi pour baptiser l'un des projets de vaccins à Cuba. Il y a trois vaccins, je reviendrai après sur les différents types, etc., mais en tout cas trois vaccins qui portent le nom de Soberana, donc souverain en espagnol, et qui montrent à quel point l'industrie des biotechnologies cubaines affirme, affiche une volonté de souveraineté en matière de vaccination. Et puis les deux autres noms, Abdallah et Mambissa, qui peuvent paraître un peu étonnants, qui n'évoquent pas directement l'espagnol, mais qui s'inscrivent aussi dans l'histoire de Cuba, son histoire politique, puisque Abdallah, c'est le nom d'un poème de José Martí, qui est un écrivain et héros de l'indépendance cubaine vis-à-vis de la colonie espagnole, l'indépendance cubaine qui a été obtenue en 1898, et Mambissa nous amène aussi dans cette histoire indépendantiste, puisque c'est le nom des guerriers qui se sont engagés dans la lutte pour l'indépendance. On comprend à quel point ces vaccins s'inscrivent dans une histoire politique et aussi industrielle longue. Un point sur le contexte de la pandémie à Cuba et comment s'inscrivent ces projets de développement de vaccins. Dans un premier temps, la gestion de la pandémie à Cuba s'est beaucoup appuyée sur la fermeture de l'île jusqu'en décembre 2020, ce qui a permis aux pays d'avoir extrêmement peu de cas par rapport aux autres pays de la région, mais au prix de conséquences économiques très lourdes, sachant que Cuba est déjà isolée et exposée aux sanctions de l'embargo des États-Unis, qui ont été considérablement renforcées sous le mandat de Donald Trump. Cette fermeture de l'île est devenue rapidement insoutenable, et donc le gouvernement a décidé de réouvrir en partie le tourisme à partir de décembre 2020, ce qui a donné lieu à une recrudescence de l'épidémie, d'où un sentiment d'urgence dans le démarrage de la vaccination, qui n'a pas encore démarré puisque Cuba a fait le choix d'attendre de développer ses propres vaccins avant d'entamer une campagne de vaccination. La politique cubaine de gestion de la COVID s'est aussi appuyée sur la production locale de traitements, l'envoi de médecins à l'étranger, pourra y revenir éventuellement plus tard. En tous les cas, c'est l'un des derniers pays d'Amérique latine à entamer une campagne de vaccination de masse, mais probablement l'un des premiers à achever le développement local d'un vaccin. Donc là, les deux images que j'ai choisies, la première montre la situation économique de Cuba actuellement, avec cette crise économique qui engendre des queues extrêmement importantes pour l'accès au quotidien à l'alimentation, aux services de base, et qui renforce encore ce sentiment d'urgence vaccinale pour pouvoir rétablir un certain nombre d'activités économiques, notamment liées au tourisme. Et puis en bas, les chiffres actuels de la pandémie, à peu près entre 1 000 et 2 000 cas par jour qui sont répertoriés, et puis une dizaine de morts par jour, et ça a augmenté durant les dernières semaines. Et donc, comme je le dirais à la fin, le développement des vaccins touche à sa fin, et on est proche du démarrage d'une campagne d'une vaccination massive. Alors le premier point sur cette longue histoire dans la production des biotechnologies, cette industrie qui existe depuis les années 80, qui a été envisagée initialement comme un moyen de diversifier l'économie du pays, qui est historiquement ancrée dans l'économie sucrière et qui a été source de dépendance vis-à-vis de la colonie espagnole et aussi vis-à-vis de l'URSS et du bloc communiste dont faisait partie Cuba à partir de 1972. Et donc c'est une industrie qui a permis, dès les années 80, la production locale, le développement de vaccins et aussi de différents médicaments qui ont été exportés dans un premier temps principalement vers le bloc communiste et puis après vers d'autres pays du Sud principalement. Donc là, il y a trois cercles verts pour indiquer les trois centres de biotechnologie qui sont actuellement impliqués dans le développement de ces candidats vaccinaux. Tout d'abord, en commençant par la droite, l'Institut Finlay, qui lui est spécialisé dans les vaccins prophylactiques. Le CIGB, le Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie, qui développe des biotechnologies à usage très varié, y compris en agronomie d'ailleurs. Et puis le Centre d'immunologie moléculaire, qui lui est plus spécialisé dans les traitements anticancéreux, mais qui a aussi été mobilisé en partie pour produire un candidat vaccinal. C'est donc actuellement aussi le second secteur industriel du pays, c'est important de le souligner, en termes d'exportation de biens après le nickel et le cobalt. Le secteur des biotechnologies cubains est caractérisé par une politique d'innovation particulière, qui est conceptualisée localement par les chercheurs locaux, comme organisée autour d'un double cycle fermé de production. Et on voit un schéma ici. Cela signifie que tout d'abord, les grands centres de biotechnologie mettent en œuvre l'ensemble de la chaîne de production et de la recherche fondamentale jusqu'à la production et jusqu'à la commercialisation. Et puis d'autre part, que la valeur générée par l'exportation est redistribuée d'une part pour réinvestir dans la recherche et le développement, et d'autre part pour subventionner l'accès aux médicaments et aux vaccins dans le système de santé national. C'est un régime d'innovation qui donne une large place aux brevets. Tous les projets à visée innovante sont brevetés rapidement. C'est aussi le cas des vaccins qui ont été développés, sachant que ces brevets appartiennent in fine à l'État et visent à favoriser la reconnaissance internationale de ces innovations et d'autre part, à ce que l'État garde un contrôle sur les partenariats commerciaux qui sont établis. Et puis concernant les vaccins en particulier, l'ensemble des projets de vaccinaux à Cuba sont développés dans la perspective de l'obtention de la préqualification de l'OMS, et ça a été le cas déjà auparavant pour un certain nombre de vaccins. Donc là, c'est l'ensemble des vaccins qui sont utilisés dans le programme national de vaccination à Cuba, qui immunisent contre 13 maladies et utilisent 8 vaccins dont 5 produits localement. Et donc ça, c'est les données les plus récentes. On voit que pour le moment, il n'y a que le vaccin contre l'hépatite B produit par le CIGB qui détient encore la préqualification. Mais par le passé, le vaccin contre le méningocoque BSC de l'Institut Finlay a aussi pu obtenir la préqualification, mais l'a perdue entre temps pour des raisons de manque d'investissement dans les infrastructures pour se mettre à jour au niveau des équipements et des normes. Donc j'en viens aux cinq projets candidats vaccinaux contre le SARS-CoV-2, qui ont été initiés par deux laboratoires principaux, l'Institut Finlay et le CIGB. Le CIM, comme je l'ai dit, entre en matière pour la production des vaccins Soberana, puisqu'il détient des capacités en termes de bioréacteurs parmi les plus importantes du pays. Sur la deuxième colonne, c'est le type de vaccin. C'est un type particulier qui diffère de ceux que l'on utilise dans les pays occidentaux, à savoir à ARN messager ou à vecteurs viraux, tels que les adénovirus pour le vaccin AstraZeneca. Ce sont des vaccins plus classiques qui reposent sur une protéine du virus qui est fabriquée par l'ingénierie génétique cultivée en bioréacteurs et à laquelle on ajoute ensuite un adjuvant pour en faire un vaccin. Pour chacun des vaccins, c'est le même antigène qui est utilisé, qui est un composant de la protéine Spike, dont on parle beaucoup, cette protéine en épine qui permet au virus de rentrer dans les cellules. C'est un composant des fragments de cette protéine qui a été choisi comme antigène, a priori, parce que c'est là que se fait vraiment la jonction entre le virus et la membrane cellulaire et qu'il y a le plus de chances que des anticorps soient efficaces pour bloquer l'entrée du virus dans la cellule. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, y compris par des chercheurs français qui collaborent avec Cuba. En termes de stratégie d'innovation sur ces vaccins, on peut parler d'une volonté de repositionner des plateformes déjà existantes, à la fois pour la production des autres vaccins que j'ai évoqués utilisés dans le programme national de vaccination, qui sont aussi pour certains des vaccins à protéines recombinantes, et puis aussi de manière générale d'autres bioréacteurs qui étaient utilisés pour d'autres molécules qui sont mobilisés afin de produire en masse ces vaccins. Il faut noter aussi que ces cinq projets vaccinaux visent à donner plus de chances d'obtenir un candidat vraiment efficace, avec deux plateformes technologiques mobilisées entre le CIGB et l'Institut Finlay. Il y a aussi, et c'est important de souligner, une diversité d'usages et de combinaisons qui est à l'œuvre, puisque par exemple le vaccin Soberana Plus, que l'on voit à droite en bas, est utilisé comme troisième dose du vaccin Soberana 2 pour encore augmenter le nombre d'anticorps produits, un renforcement immunitaire qui serait encore augmenté grâce à cette troisième dose. C'est un vaccin sans adjuvant qui est considéré comme plus sûr aussi, qui est utilisé actuellement chez les enfants et aussi chez les personnes convalescentes. Donc à Cuba, il y a aussi la volonté d'utiliser ces vaccins dans des perspectives plus thérapeutiques afin de limiter les séquelles des personnes qui ont été malades. Donc deux vaccins ont terminé les phases 3 d'essais cliniques, Soberana 2 et Abdallah très récemment ces derniers jours. Dans ces essais cliniques qui ont été réalisés principalement à Cuba, donc dans une population de 11 millions d'habitants, un pays relativement petit, en parallèle des essais cliniques, il y a eu rapidement des interventions, des études interventionnelles qui ont été mises en œuvre sur l'ensemble des professionnels de santé et les employés de l'industrie pharmaceutique et plus récemment un certain nombre de municipalités de la Havane, de façon à avoir une cohorte pour identifier de potentiels effets secondaires qui n'auraient été pas détectés par les essais de phase 3. Donc des études centrées sur la sécurité. J'en viens à mon troisième point sur la dimension géopolitique qui anime le développement de ces vaccins. Et c'est un élément qui a généré une tension politique. Il y a eu dans la presse cubaine et à Miami, puisque évidemment la diaspora cubaine aux États-Unis et ailleurs suit le développement de ces vaccins. Il y a de nombreuses critiques sur le fait que le gouvernement n'a pas adhéré au dispositif COVAX promu par l'OMS pour tenter de favoriser un accès équitable aux vaccins entre les pays du Sud et les pays du Nord. Saouman y reviendra, et ce sera extrêmement complémentaire du coup à la présentation. Là, je me limite aux arguments mis en avant par le gouvernement qui justifient ce choix. D'une part, il y a le constat d'une faible redistribution des doses vaccinales entre les pays du Nord et les pays du Sud. Le terme d'accaparement est utilisé dans la presse cubaine. C'est aussi un dispositif qui ne favorise pas la production des vaccins dans les pays du Sud. Il tend à faciliter la protection des brevets. En tout cas, il ne remet pas en question cet aspect-là. Et puis, c'est un dispositif payant, pas pour tous les pays, mais pour les pays qui ne sont pas considérés à très faible revenu. Cuba, en l'occurrence, aurait dû payer, certes moins que d'autres, l'achat de ces doses vaccinales. Et donc, le gouvernement a décidé de prioriser l'ensemble de ces ressources économiques sur le développement de vaccins locaux. Il faut aussi noter ce contexte géopolitique marqué par des alliances avec d'autres pays, mais plutôt limitées, comparablement au développement d'autres médicaments que j'ai pu étudier en oncologie. Cela est lié aussi à l'isolement plus important de Cuba ces dernières années dans le contexte de l'administration Trump, mais aussi du gouvernement de Bolsonaro et d'autres gouvernements d'Amérique latine qui ont basculé à droite ou à l'extrême droite. Et il est vrai que, par exemple, l'industrie des biotechnologies cubaines avait des relations très étroites avec le Brésil, qui demeurent, mais en tout cas n'ont pas pu être étendues et ne concernent en tout cas pas les vaccins en développement actuellement à Cuba, ni réciproquement pour les vaccins développés au Brésil. Et puis, des grands pays comme la Russie et la Chine ont aussi mis en œuvre leur propre géopolitique vaccinale et donc ont pu développer rapidement des essais cliniques, y compris dans des pays d'Amérique latine, alors que Cuba a dû se contenter d'évaluer ces traitements sur son territoire et donc cela a aussi beaucoup ralenti le développement de ces vaccins. Néanmoins, en février et mars, des premiers partenariats ont été établis avec l'Iran et le Venezuela, donc deux autres pays qui sont aussi exposés à des sanctions des États-Unis, mais qui ont bénéficié de transferts de technologies de l'industrie et des biotechnologies cubaines pour produire localement des vaccins, notamment le vaccin contre l'hépatite B et les vaccins contre le méningococque. Donc là, on voit deux images de l'Institut Pasteur d'Iran, en bas, qui s'apprête à produire et réaliser un essai clinique du vaccin Soberana, et puis au sein de l'Institut national d'hygiène du Venezuela, il y a aussi la volonté de produire le vaccin Abdallah et de participer à un essai clinique transnational. D'autres pays ont exprimé leur intérêt à condition que l'essai clinique de phase 3 à Cuba soit fructueux, notamment le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, le Nicaragua, le Vietnam, le Pakistan, l'Inde, et puis l'Union africaine récemment s'est aussi dit intéressée à éventuellement acquérir un certain nombre de doses de vaccins cubains, encore une fois, s'ils obtiennent l'approbation de mise sur le marché. Alors justement, très récemment, des premiers résultats ont été, pas publiés, mais en tout cas mis en avant dans la presse cubaine. Il semble que le vaccin Abdallah est une efficacité assez remarquable de 92 % après les trois doses, mais il n'y a pas plus de détails sur les critères précis d'évaluation du vaccin. C'est en tout cas un essai clinique de phase 3 randomisé qui a porté sur 48 000 personnes à Cuba. En tout cas, cela a été célébré, comme on le voit à gauche, avec le président Diaz-Canel, qui a félicité les scientifiques et qui envisage une perspective très prometteuse pour ces vaccins dans un futur proche. Donc, pour conclure, le développement de ces vaccins s'est inscrit dans cette politique de souveraineté vaccinale qui caractérise l'histoire longue de l'industrie des biotechnologies à Cuba, une industrie d'État qui articule santé publique, exportation et transfert technologique aussi, avec un certain nombre de pays du Sud. Le développement de ces vaccins et le choix de la souveraineté vaccinale a été marqué par des tensions politiques liées au refus de participer à COVAX, alors que le développement local de vaccins s'est avéré long. C'est seulement maintenant qu'il y a les résultats qui apparaissent, alors que d'autres pays de la région ont commencé à vacciner très largement, dans un contexte qui plus est d'isolement et de crise économique où le sentiment d'urgence d'accès aux vaccins se fait de plus en plus ressentir. Et donc, après la publication de ces premiers résultats, il y a les enjeux qui sont liés à l'augmentation de la production qui se profile. Le gouvernement entend vacciner 70% de la population d'ici la fin du mois d'août, donc prioriser la production pour la population nationale dans un premier temps et envisage ensuite des exportations qui semblent assez prometteuses, puisque de nombreux pays de la région ont encore un taux de vaccination très bas, de l'ordre de 10%, et sur d'autres continents, par exemple en Afrique, ce taux moyen de vaccination se situe à moins d'un pour cent. Et donc, par ces exportations, l'industrie des biotechnologies cubaines espère pouvoir réinvestir une partie de ses revenus dans la mise à niveau aussi de ses capacités de production pour obtenir la préqualification de l'OMS et éventuellement rejoindre ainsi le programme COVAX, non en tant que récipiendaires, mais en tant que pays producteur de vaccins. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, bravo Nils, merci beaucoup et félicitations pour avoir si bien tenu le timing. On va passer directement à la présentation de Soman, si ça vous convient, moi qui ai une question absolument pressante, et on aura la discussion ensuite. Alors, Soman, ça s'est dé... On ne voit plus ton écran. Ok. On le voit maintenant ? Voilà. Ça marche ? Oui, est-ce que tu peux le mettre en plein écran ? Voilà, parfait. C'est parfait. On t'écoute. Ok. Ok, hello everyone. So, I will, as Mathieu said previously, I will be presenting in English. And feel free to ask questions in French. And if you have any... Excuse-moi, Soman, Soman, on entend un bruit de frottement au niveau du micro. Je ne sais pas si tu as du papier ou... Voilà, pour ne pas trop manipuler. Oh, wait, wait. I will remove it. Ok, good. Thanks. Can you hear me ? Oui. Ça fait un plus maintenant. Là, on entend. Oui, oui, c'est bon. Vas-y. On t'écoute. I cannot hear you. I have no sound. I can hear you. I think we can. Moi, je t'entends. Je crois qu'il y a juste un délai assez important, mais normalement, c'est bon. Ok. I'll try to start. Vas-y. So, the idea of my talk today is explaining some fundamentals of a global facility or a claimed global facility, which is called COVAX. But before we go, I will also like to take you through the whole space that has developed in over one year, last one year, more than a little bit more than one year. And that was to create something global on a model, which was supposed to be based on solidarity. OK, and where we are in this journey, OK, and who are the stakeholders, what has been achieved so far and so on. But this is still a work in progress. So feel free to give your suggestions or comments that you have. OK, so this is very recent. This is the current vaccination map in the world. And we don't need much of an understanding. Just the colors indicate where most of the vaccination has been done. And we see there is a true divide between the global north and the global south, where most of the vaccines have been distributed. What we see if we take a more closer look that in, say, North America and Europe, almost almost 40 percent in most countries, but some even more than 40 percent, for example, Canada, even more than 60 percent population have received at least one shot of the vaccine. OK, now compare this with the global south. So let's talk about Africa, where we have less than 2.5 percent of the population receiving at least one dose of vaccine. And that shows where we are in this world, that what's supposed to be based on solidarity in the beginning of the pandemic. This is what was claimed that we will. This is a global pandemic. We will be we will come together to fight it. And if you see in the human history, this is for the first time that a vaccine has been developed so quickly. And also, at the same time, it has not been distributed equitably, which is which is which one would not think, which is very unthinkable. So having said that, what is ACT or ACTA or ACTA? So it is called Access to COVID-19 Tool Accelerator. It was started last year, April 12th, 2020, and it was called a partnership. It is a true partnership. And we will come what this partnership is all about. There are different trust areas or what ACTA calls as pillars. So there is a vaccine pillar. Then there is a pillar for diagnostics. Then a pillar for therapy and health system is strengthening. You can understand why health system understand strengthening, because ACTA, while it takes global north into account, it is mainly focused on the global south. So if you want to deliver a vaccine of Pfizer, you can't do so without having a very good supply chain. So that's why health system is strengthening, and it has a very huge goal in the sense of what it was started. So 2 billion, they wanted to donate vaccines or to distribute vaccines by end of 2021. 5 million diagnostics, 245 million therapy or whatever treatment that came into that was developed. And health system is strengthening. These were the main goals. And what is, who are the players, who are those who make this partnership? So these are very well-known places. We have FIND. We have Gavi. We have CEPI. Welcome Foundation. Then we have the Global Fund, of course. World Health Organization, because nobody would trust you if there is no World Health Organization. And United, World Bank, so all the, you know, the usual suspects, they are all here. And all coordinated, of course, by the Bill and Melinda Gates Foundation. So it's a huge initiative. And it does not come from nowhere. Okay. So it was not that the pandemic came and everyone would say, okay, let's sit on the table and we will create this wonderful partnership. Since the Ebola crisis, there was a precedence. And between 2016, 17, there were a series of high-level meetings by WHO and many of these partners who are in ACTA. And they were already planning what will happen, how to fight future pandemics. And when this came, the idea of COVAX generated and ACTA generated. So it was, it is based on a previous, you know, previous brainstorming and high-level meetings. So, okay, nothing, nothing comes, you know, if you want to work a true global partnership, the first thing comes about who is going to pay for it. Because poor country cannot afford, if they could, they will not be dependent. And so the payment has to be from rich countries, right? So if you can see here where the money is coming from, and this is a very evolving picture. So it changes actually almost every week. So now it has $16 billion that has been committed so far to the ACTA. And you can see there are different colors and different themes. So the $16 billion goes to therapeutics, vaccines, and so on. And most of it goes to the vaccine. So the vaccine, vaccine so far has received unprecedented coverage. And I will come to that if time has, time allows, that while vaccine has, a lot of people, for example, in India recently have died, not because of the vaccines, but because of lack of oxygen. This is the most recent snapshot. Again, very evolving picture. We see that there is still, even after committing $16 billion, there is a gap of $18 billion for 2021. This is one year. Okay, and the gap, it still is a very huge gap. And for vaccines, the latest figure said that there is no gap in funding anymore. So they have secured over $9 billion. So very quickly, this table gives you a snapshot of what they intended to do. What was their goal? So vaccine pillar, which is COVAX, wanted to donate 2 billion, 2 billion, deliver 2 billion vaccine shots. And then accelerate the R&D agenda, then same for diagnostic, they wanted to, from 500, they later increased to 900 million, and so on. In the respect of time, I just like to focus that what happened here. If you see in the global context, you know, 2 billion vaccines is like really nothing, you know, if we see on the scale of the population. Same, same with diagnostics, it is, means WHO is prescribing test as much, as much as possible. Test, then confine, and, you know, then treat. 9 million is, will go in a, in a second. It's, it's nothing. And then for vaccine, they, they distributed so far only, they have, they have given like 20 million for vaccine, for oxygen, which is almost nothing. And a lot of people in COVID died, not because of the lack of medicine, because there is none, but because of lack of oxygen, they could not get to the hospital in good time, and they could not get oxygen and survive. Again, you see, who are the players here, these are again, the usual suspects, very few international players. Now, coming to the, the main theme, which is COVAX, and what, again, COVAX is the vaccine pillar of the ACTA, or ACT accelerator. Four, we have four main leaders here, Gavi, which is the vaccine alliance, it is the legal entity managing the whole COVAX facility, then there is CEPI, WHO, and UNICEF is the key delivery partner. COVAX is a facility, and when it says as a facility, what it does, there is two mechanism. It is not a financing mechanism alone. So, what COVAX does, it proposed something very unique, it acted as an insurance scheme to rich countries. So, it said that, okay, rich countries, you come to us, you give us money, and when you give us money, what we will do with this money, that we will go to manufacturers, we will secure the medicines, secure the vaccines, and then we will go to poor countries, and then they will, we will tell them that, okay, we will give you these vaccines at a reduced price, given you get official development assistance, so this money will be funded through development assistance funding. Again, so, on the first hand, take money from rich countries, give them vaccine, and on the second hand, on the second, okay, on the second part, go to poor countries and give them through donation. True global initiative, 190 players, 92 developing countries who are eligible for donated vaccines, and other countries who can receive international development assistance. Coverage, very big billion, but if you see, okay, we will come to that. So, half of this 2 billion was initially supposed to go to rich countries, half to poor countries. First priority was healthcare workers, so priority population. Second was like over 66, 65 years of age. Financing model was very clear that it will be funded first, the developed countries will pay for their vaccines, and they have different mechanisms to purchase, flexible where they pay more, committed where they pay less, and once they have this for the countries of the south, they will pay through official development assistance. And the allocation was done by, allocation of these vaccines was to be done independently by WHO, having a monitoring role, and through a joint allocation task force. Distribution plan, so far has been failing, from targeting very huge, that we will donate 237. This was the first target, 237, then it was increased to 340, 380, and now again it has reduced. So, so far it has donated only, distributed only 89 million vaccines, and this includes rich countries as well, because rich countries have not stopped taking vaccines from COVAX. So, only 3% of the 2.8 billion distributed so far has been through COVAX. So, if you see, on the scale of the globe, this is like nothing. And this tells you what was COVAX forecast. So, we are in June, COVAX wanted to deliver 380 million doses. It has delivered only 80 million, so it has, it has not been able to keep its commitment. And it is not obligatory, they are not bound by law to fulfill their commitment, okay. Very quickly, these are the very new commit, new rounds that happened after G7, some countries like US and Canada and EU, they have proposed. So, it is more donation that, okay, there is short of vaccines, we will donate some more. Still, with this donation, we are far off the mark, okay. And most of this donation will come next year. Again, EU commitment is not new. US commitment partially covers what they have promised in money. Also, Canada, it is going to be a very tricky situation because some of the vaccines, more than half of the vaccines have not received approval yet. This picture shows that even if COVAX delivers, you know, it is far, far away from the mark that it has to, far, far away from the mark of 75% that needs for herd immunity. I will very quickly come to challenges and concerns and try to keep very short and leave it for you to question. So, one thing is the lack of transparency. We don't know how COVAX is signing the deals. Prices has been something of a very big concern. Again, we do not know these licenses to pharma. COVAX has not been pushing for IP. COVAX is saying that IP is not a problem. And this is not the history of COVAX. It is the history of Gavi. This is the history of Bill and Melinda Gates Foundation and so on. Official development assistance, how much, if the ODA finishes, for this year, we have over, you know, $18 billion of deficit. How would they be able to finance the next year? Means ODA has a limit. And if countries do not have money, they are supposed to take money from World Bank. Vaccine hoarding by rich countries have been a big problem from the very beginning. Rich countries negotiated bilateral deals with manufacturer, which meant COVAX had nothing, very little, or whatever was left. And there is a mistrust, social and economic disruptions, and so on. And this just shows you how much other countries have hoarded the vaccine, you know, compared to, and this is like a month-old figure, but still. It shows the disproportionate acquisition of vaccines by rich countries. Now, this is something maybe worth mentioning. One of the biggest failures that COVAX is facing today was because it's over-reliance on one single manufacturer, which is Serum Institute of India. And there was no technology transfer. It happened only with Serum Institute through the negotiation of Bill and Melinda Gates Foundation. And one point of the, you know, 1.3 billion that COVAX had secured, confirmed purchase, 1.1 billion was from Serum Institute. And when India fell into chaos in March, and given that the Indian statesmen had not prepared completely for this advanced booking, there was nothing. They just stopped the exports, which is still into effect, which means Serum Institute cannot export. So COVAX has no other way to get the maximums because there was nothing in place. But why only India? COVAX, this COVAX was based on, COVAX relied on India. But right now, when we see the global agenda, global distribution, we see that China is the largest exporter of vaccines. In time, I'll just move very quickly now. Now, one of the biggest issues that COVAX silenced on intellectual property is very, very disheartening, in the say, very troubling, because the global south, led by South Africa and India, are working towards IPR waiver, with the word WTU, and it is still under discussion. And if you see, who is, apart from that, once we see how this is managed, managed, the whole ACTA or COVAX, we see the worldview of a very handful of global players. They are deciding how the vaccine should be distributed, how it should be managed. And some of them have been previously questioned for lack of transparency. Again, I'll not get into this, but again, the question remains, is it truly global, equitable, or is it a tool for diplomacy by rich countries? Is it still, it is still a model based on charities, so sustainability is a big question. What happens if the funding is no more there? IP waivers, technology transfer, we are still far away. Maybe if other developing countries have vaccines, like Neil said, from Cuba, or Russian, or Chinese, then we will see what happens. That's it, sorry. I might have exceeded the time, but thank you. Merci beaucoup, Semane. C'était parfait. T'avais beaucoup de choses à dire. T'as pas pu tout dire, mais on va discuter maintenant, je pense. Alors, ben voilà, c'est inscrit dans le chat, donc vous pouvez effectivement soit lever la main, soit mettre vos questions dans le chat et on les relèvera. Voilà, la parole est au public. Il y a déjà une question de Coichi. Ah, je ne vois pas. Je suis désolé, je suis perdu. Moi non plus. On me dit qu'il y a une question. Coichi, est-ce que tu peux poser ta question directement ? Oui, en fait, oui, je suis dans un endroit un peu débrouillé. Je ne sais pas si ça vous embête. En fait, j'ai deux questions pour Nice, mais c'est beaucoup à vos deux présentations, en fait. C'était super. Juste une question sur les stratégies des tests à Cuba, si tu peux me parler plus, Nice. Il y a une question sur la question de production de vaccins. Ce sont deux questions. Est-ce que tous les composants des vaccins cubans sont produits localement ? Et est-ce que l'escalina de la production de vaccins pour la COVID va affecter, pour affecter la production d'autres vaccins ? Merci. Je réponds directement. Merci, Coichi, pour ces deux questions. Pour les tests, après, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait déjà des plateformes de tests PCR qui étaient assez récentes, en fait, mais qui avaient été installées en 2018 pour le diagnostic de la dengue et d'autres virus liés aux moustiques, Zika, etc. Donc, ça, ça a pu être mobilisé aussi assez tôt pour la COVID, d'après ce que j'ai compris. Et puis, il y a eu quand même un moment où il n'y avait pas de tests. Donc, c'était vraiment fait par des critères symptomatiques que les médecins utilisaient pour repérer les cas. Mais assez rapidement, apparemment, la quantité de tests était suffisante, aussi dans un contexte où il y avait quand même une circulation assez faible du virus dans un premier temps. Et même maintenant, ça reste quand même assez réduit par rapport à d'autres pays de la région. Donc, apparemment, ça répond aux besoins. Et puis, il y a une production locale de tests qui est en place. Je ne connais pas vraiment les détails, dans quelle mesure c'est dépendant de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques. En tout cas, Cuba garde de très bonnes relations avec la Chine et semble aussi, sur certains aspects, avoir un accès privilégié à des ingrédients pharmaceutiques. Ce qui peut peut-être répondre à la deuxième question, puisque je n'ai pas entendu qu'il y avait de pénurie sur les composants, les ingrédients, les matières premières pharmaceutiques pour les vaccins en cours de développement à Cuba, sachant qu'il y a eu quand même déjà à peu près un million de personnes qui ont été vaccinées dans cette intervention à la Havane. et c'est en train d'augmenter. La seule pénurie dont j'ai entendu parler, qui a été assez médiatisée, c'était celle des aiguilles, en fait, aussi parce que c'est un schéma vaccinal à trois doses. Donc, les vaccins cubains, deux moins plus d'aiguilles par habitant. Et donc, il y a eu une mobilisation qui passait plutôt par la solidarité politique à travers l'Europe. Notamment cette ONG MediCuba, sur laquelle j'avais travaillé, qui a, semble-t-il, récolté de l'argent et des aiguilles supplémentaires. Je ne sais pas où exactement, dans des restants d'hôpitaux, je ne sais pas. Ils ont envoyé apparemment un million d'aiguilles supplémentaires pour terminer les interventions. Alors, après, sur la dernière question, est-ce que ça a affecté d'autres productions, pas d'autres vaccins que je sache ? Par contre, effectivement, par exemple, pour la production d'anticorps monoclonaux, semble-t-il qu'ils ont dû diminuer la production d'un anticorps monoclonal, en plus que des bioréacteurs, sont utilisés pour la fabrication de la protéine recombinante au sein du centre d'immunologie moléculaire. Et en tout cas, d'après ce que j'ai pu apprendre de la part des chercheurs, ça n'affecte pas le programme d'oncologie, parce que Cuba a des entreprises mixtes en Chine aussi, et donc ils importent cet anticorps monoclonal dans leur entreprise en Chine. Donc, il y a quand même eu un impact clair de ce point de vue-là. Merci, Nils. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment. Je ne vois pas de main levée. Du coup, j'en profite pour poser une ou deux questions. Moi, j'avais une question d'abord pour Soman, parce que je crois savoir que le projet dans lequel c'est inscrit ta présentation porte sur la question des communs, et j'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus sur comment est-ce que, dans le cadre de ce projet, en quoi ça renouvelle la question des communs ou au contraire de la non-existence de communs. Et donc, ça, c'était une question pour Soman. Et pour Nils, c'était plus en lien avec… Tu as parlé de l'intérêt de l'Inde pour le vaccin cubain, et je voulais savoir à quel niveau s'est exprimé cet intérêt. Est-ce que c'est un intérêt pour produire, pour recevoir, pour quel type de partenariat ? OK, je vais aller au premier. So, I didn't go into detail, parce que je pensais que je vais sortir de l'intérêt de l'intérêt, c'est juste à dire. Oui, c'est un part de la plus grande projet avec Professeur Benjamma-Koria, Fabien Orsi, Pascal Boulet, et Jean-François Zendring. Donc, ce qu'on est essayé de voir et ce qu'on est observé, c'est que le global debate, c'est focussé sur le public public good. OK ? Et ce qu'est le public public good ici ? Le narratif a été changé. Le narratif est maintenant que la vaccination est le public public good. OK ? Mais une fois que vous décidez, le public public good, et encore, il y a beaucoup de confusion, ce qui se passe ici. Mais une chose que nous prenons en main, défining global public good, ne fait pas ça de l'intérêt. C'est qui le plus que le public public good, ce qui se passe comme la preuve. Donc, ce qu'on dise Covax est en train de faire, Covax est en train de faire. C'est compétion avec les riches. Donc, si c'est une réserve, c'est une chose qui est une... C'est un modèle qui est en train, donc, tu fais du pays en train de la riche, et qui ne compétent avec les riches, cela ne va jamais avoir à l'arge. Il n'a pas d'un coup, ce qui ne peut s'être pas, ce qui s'est important, Et l'importance de commons, et si je peux vous remercier, si je peux vous remercier le travail de Rodetta, par exemple, l'Italian case de l'eau, vous avez bien communé, comme pour l'eau, et le pitié est que, en anglais, nous n'avons pas un mot pour bien communé. Nous ne pouvons pas dire bien communé en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et ici, c'est important que, en tant qu'on décide, par exemple, c'est un fondamental right. Une fois que vous décidez que c'est un mot, bien communé, vous décidez que c'est un fondamental right de l'homme, et c'est pas pour commons. Donc, une fois que vous remercier ça, les choses plus plus simples. Vous savez, parce que c'est pas la question que nous n'avons pas la vaccine, c'est la question de la distribution de la vaccine et la production de la vaccine. Et ça a été gardé. Si ça a été gardé, qui est le principe de commons, en très simple façon, si c'est governé en un très solidarité mode, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de modèles, qui peuvent venir en picture. C'est-à-dire que Bangladesh a des joueurs qui peuvent produire, Canada a des joueurs qui peuvent produire, mais la partie de la part du compartiment est missing, et Pharma est totalement neuf à partager. En gros, c'est ce que je voudrais dire. Au revoir. Pour répondre à ta question, j'ai pas de détails, vraiment. Ce que j'ai pu trouver dans la presse, c'est qu'il y a des négociations en cours avec une firme de Hyderabad pour éventuellement produire localement les deux vaccins, Soberana 2 et Abdallah, sachant qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, de transfert de technologies préexistants pour les vaccins. Par contre, il y en a eu pour les anticorps monoclonaux. Et voilà, donc il y a une histoire assez forte de relations étroites, de collaborations en matière de biotechnologie entre l'Inde et Cuba. Et apparemment, le président Dias Canel est allé, ou quelqu'un très haut placé à Cuba est allé récemment aussi pour discuter de ces accords et potentiels partenariats commerciaux. Merci. Alors, je ne veux pas monopoliser les questions, mais il y avait plein de questions intéressées. Ah oui, ah pardon, vas-y Christophe, je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Oui, moi, j'avais levé ma main, mais celle-là, c'est l'ancien modèle. On ne voit plus ça. Bon, très intéressant les deux interventions ensemble. Il y a des éléments de dialogue qu'il faudrait continuer à partir de ce qui a été dit du point de vue de Cuba ou du point de vue global, ou alors un peu aussi du point de vue de l'Inde. Alors, moi, j'avais une question à Soman, qui était relative à l'inégalité vaccinale, qui a été très mal effectivement corrigée ou tout simplement dissimulée par le programme COVAX. Alors, ce que je me demande, c'est si à l'échelle globale, cette inégalité ne correspond pas aussi à des mécanismes d'inégalité qu'on voit à l'intérieur des pays, entre groupes sociaux, et si finalement ce n'est pas quelque chose qui était prévisible et que cette inégalité, elle est dictée à la fois par la capacité des acteurs étatiques ou des classes sociales à s'accaparer les vaccins mais aussi par le fait que ces groupes-là, nationaux ou sociaux, étaient aussi les plus demandeurs parce qu'à un certain moment, les plus vulnérables à l'épidémie. Disons que l'Europe par rapport à l'Afrique ou l'Amérique du Nord par rapport à l'Asie du Sud-Est était plus demandeuse de vaccins en raison de la plus grande contamination. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais donc, en fait, si dans les éléments de l'inégalité qu'on voit à l'échelle globale, qui ont été autorisés, facilités par COVAX, il n'y a pas une inégalité classique de type interne qui se reproduit entre groupes sociaux et qu'il n'y a pas aussi des phénomènes de demande particulière liés à l'exposition au risque de la contamination ou en tout cas la perception de l'exposition au risque de la contamination. Voilà, j'espère que ma question était compréhensible. Non, non, non. Oui, 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 oui. C'est très bien. Mais je pense que c'est une très, très belle question, parce que pas beaucoup de gens ont demandé. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous vivons dans une école mondiale. Ok, c'est clair. Il y a pas de dénial. Donc, il y a quelqu'un qui a eu le chance de rob, est robbing. Les gens qui ne sont pas robbing, qui n'ont pas le chance de rob. En ce sens, si vous voyez, et je suis désolé pour être cynique, très cynique pour cela. Vous êtes en Indien. Nous avons vu ce que c'est en Indien durant la pandémie. Oui, merci. C'est mon plaisir. Je visais en France pour un long temps. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'en Indien, c'est une première expérience c'est que quand la vaccine s'est venu, beaucoup de vaccins ont été dit que c'est contaminé. Ok, ou pas, c'est dans les vaccins centres. Et les gens qui sont riches, ou les gens qui ont des connections, pas seulement riches, les gens qui ont des connections. Donc, j'ai un ami qui est dans le camp de vaccination. Donc, ils m'ont appelé et ils m'ont donné la vaccine. Parce qu'il y a des vaccins pour des vaccins, ok, et les cheques n'ont pas été en place. Donc, il y a eu un des déjeunants. Il y a un autre sens, si vous voyez, les corporations en Indien sont maintenant importés des vaccins pour vacciner leurs travailleurs. Ok, si je travaille pour un grand corporate, je vais être vacciné first. Même les NGOs, et je disais que c'est pas à une scale, c'est ce que je veux dire. Même les NGOs, très bons NGOs, ils sont travaillés pour que leur staff en Indien puisse être vacciné first. La même chose pour la même chose pour les consulaires et les ambassades ou les autres places. Donc, ils sont à différents niveaux. Oui, c'est ça. Regardez le demand, c'est un peu compliqué. Parce que, en le début, c'est un impoté disease dans toute la région. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et les gens qui sont riches qui sont arrivés, ils ont pris. Mais ensuite, il a été spread. Et une fois, il a été spread, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Et, en effet, le demandant pour les travailleurs qui étaient un régulatif parce que le gouvernement régulé que cette classe n'est pas. Ils sont highly exposés. But now vaccine, for example, in India is open to everyone. So if people are getting chance, a lot of people would like to go and ask, give me the vaccine. But there is no vaccine, right? So now we are past that point that which is the high-risk group or which is the low-risk group. And I'm talking from the context of India only because now it is open for everyone. And it is a chaos because there is a lack of vaccine. So I don't know if I responded to your question correctly, but yeah. Thank you. I don't know if there are other questions. There is something that interested me, but that opens up a more perspective discussion. In the elements that you showed, there were two things that I found interesting in parallel. There was one thing that Soman told you about it, that there was a very strong dependence against l'Inde as producteurs. And in the same time, in terms of exportation of vaccines, what we see is that the numbers of the China are much, much higher, in a very important way. market. And what I had in parallel in mind, when Nils, you talked about negotiations that are in court between Cuba or between the Cuban producers and the OMS in view of prequalifying to export and to enter into a circuit of normalization of production. It opens up a little bit longer, but for me, it's the future of these exportations from the Sud. In general, what are we waiting for? And what are the examples, what are the examples, what are the cases on which you have worked, allow to open a little bit? Is it the future is to the China? Is it to the prequalification OMS? Is it to the India? Where is it happening? If I may, just very quickly. And on the other hand, you have two minutes to answer. Okay, very quickly. I think China is in negotiation and I have to check again, but maybe Sinovac and one other Chinese firm got approval, but I need to check this, I'm not sure. So yes, now COVAX is looking towards China. And that's the problem why I would not say it is truly global because it reduced two global players, Russia and China. They were not part of COVAX. And now we should see what happens if Chinese vaccines come. But another point. I was looking at UNICEF data and I found the most expensive vaccines for the Chinese one. Yes, I think it's extremely interesting to follow the evolution of COVAX and its integration potential of other vaccines produced in the South. And it seems, if I have well understood, that the conditions for entering COVAX, it's the prequalification. So that's clearly what is vising by the industry cuban, which has already obtained, which has good relations with the OMS and a lot of Latin America. It depends on the investment of large countries in terms of aid to development. Eventuellement, the China, even the French Development Foundation, it's currently mobile. There are demand for the AFD to finance some laboratory equipment. So, the issue is really, it's really the use of the norm which, at Cuba, has a lot of deteriorated in some companies over the last years. And it's not sure that the commercialization, at short term, if it is permitted in Venezuela or even in Iran or Mexico, is sufficient for this type of investment. So, it's certainly a major factor for the moment. But, perhaps, the last point, it's that it's also vaccines that are of a particular type, so, as protéines recombinantes, which are, in fact, more classic, and that, in any case, it's what they expect the Cubans to be easily approved, because there is a long experience, very known, on the production of this vaccine, on the effects of the desire, etc. And so, there is perhaps the entry of vaccines more classic, which is also what the China does, which is also the vaccines inactive, but of another type, as protéines recombinantes, which are more long to develop, it seems to be, but who have perhaps a place, as well as the RNA messager, which has been perceived as the main revolution, before we also had information on other vaccines, because Novavax, the United States, is also a vaccine as protéines recombinantes which is particularly effective. So, it's also, on the types of vaccines, there are certainly challenges, in terms of different recognition, in terms of the imagination that can be greased at these vaccines very innovative or, on the other hand, where we have a long experience and a certain visibility of the effects at the medium term, for example. Thank you. Eh bien, merci à tous les deux. Je ne sais pas si quelqu'un du groupe veut se joindre à moi pour vous souhaiter bonnes vacances à tous et à toutes. et n'hésitez pas à aller voir pendant les vacances les séances des Café Covid qui sont sur la chaîne YouTube du CEPED. Il y a plein de séances très intéressantes et en attendant, de nouvelles aventures à la rentrée, très probablement, sous une forme ou une autre. Et voilà. Et puis, je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. Merci encore à Nils et à Soman. C'était vraiment super intéressant. Merci. Intéressant de poursuivre la discussion. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.